Mais comme il y a des mains juste devant, il est peu probable que vous ayez tout net. Si c'est le cas, prévenez-moi, je serai comme une savoie, de connaître votre acuité visuelle. Mais personnellement, il y a du flou, il y a profondeur de champ, des zones nettes et des zones floues. Et pour avoir cet équilibre sans périphérie, peut-être qu'il faut que je passe par cet effort physique. En tous les cas, c'est ce qu'on propose dans le bata-yoga. Ça a ses limites d'être un consommateur qui ne se pose pas de questions et d'arriver dans les centres d'art en juste prenant ce qu'on nous donne. Et puis après, on s'en va et il y a nettement la souffrance au travail. Et moi, j'ai envie de comprendre d'où ça peut venir et d'éventuellement participer tout en disant peut-être que ça va m'aussi bénéficier parce que je pense que je travaillerai peut-être mieux dans des endroits où les gens travaillent bien. de partage, de sentiments et d'exercice de ce sentiment d'égalité entre les personnes au sein de l'expérience artistique, esthétique qui représente a priori le monde dans lequel on vit, notre société et ainsi de suite. Donc, de voir comment est-ce que l'un peut influencer l'autre ou inverse. Les artistes femmes issus de Thierry, c'était le titre de l'exposition. Et en fait, ça intervenait à un moment où les personnes racisées, les femmes racisées aux Etats-Unis et principalement à New York, avaient très peu de visibilité sur le sein artistique et subissaient, comme on le sait, plusieurs formes d'oppression au sein même du mouvement féministe, en fait, qui ne reconnaissait pas, en fait, sa propre ambition de l'exposition. Et sur ces questions d'abus, je trouvais ça assez intéressant parce que j'ai l'impression, en fait, que c'est quelque chose qu'on nous dit en permanence, qu'il y a des abus dans notre secteur, mais c'est comme si on disait aussi qu'il fallait s'y habituer. J'ai fait un stage, c'est un simple exemple pourquoi, en fait, je suis très contente d'être ici et de parler de l'abus précisément, parce qu'en fait, lors de cet stage, on voulait me faire, en fait, une machine de guerre, en fait, c'était avec un artiste qui a pris un peu cette dynamique de production de l'art. Et même si c'était quelque chose, enfin, même si c'était quelque chose de très enrichissant, j'ai décidé d'arrêter cet stage parce qu'en fait, je ne pouvais plus supporter un peu cette pression d'être vraiment machine de guerre. C'était des deux côtés de la barrière à cette question de la souffrance au travail, à la fin d'ayant tout à fait conscience de l'imposer, enfin, en tout cas de la générer, et puis en même temps, en la souffrant. Et je trouve que le secteur culturel, et peut-être le secteur associatif pour l'argent, moi je connais vraiment un secteur culturel, il y a une vraie dichotomie, ou en tout cas, une vraie problématique, je reprends ce que disait Dominique, entre ce qui peut être affiché, que ce soit des valeurs, des propos, des envies, des projets, et des fonctionnements. Vous voyez un peu, à mon sens, c'est complexe, mais on est vraiment sur un ensemble de choses qui effectivement s'entremêlent, et ne va pas dans le grand sens, en tout cas, pour la maladie, pour nos situations. Je viens de proposer la chose suivante, en partageant une sorte de petit rétroplanning sur la question du mois de décembre. Le 15 décembre, je dois envoyer au département la demande de financement du fonctionnement pour une nouvelle convention. Préfigurer et commencer à mettre en œuvre à l'intérieur de ce petit-là. Est-ce que vous avez des questions à cet endroit-là, et qu'est-ce que vous pensez de continuer à s'en faire ? Est-ce configurable le type de vote ? Est-ce qu'on peut pouvoir voter contre ou pas ? Parce qu'on a identifié ça comme un gros pilier, avec des problématiques qui reviennent tout le temps. et qu'on pouvait au moins, on pouvait un peu les séparer, évidemment, elles sont reliées à un moment donné, elles se retouchent, mais on pouvait au moins les identifier des problèmes qui étaient partagés, plusieurs personnes avaient vécu dans différentes associations, la direction, tout ce qui est employé. Est-ce que je peux me permettre, excusez-moi Thomas, justement, est-ce que c'est clair ? Avant qu'on vous dise à quoi il s'agit peut-être, je peux le dire, est-ce que vous percevez ce qu'on a voulu faire hier ? Quel est l'usage à un niveau supérieur, hiérarchiquement parlant, et comment le CA peut se saisir de façon à agir en retour, en fait ? C'est-à-dire que s'il y a une situation d'abus, qu'on est hors cadre par rapport à la charte équitée, voilà, quel est l'usage ? Enfin, moi je me pose beaucoup cette question parce que, effectivement, ça ramène, on parle tout le temps, elle dit les protocoles c'est génial, mais en fait, tout est toujours compliqué pour appliquer les protocoles. Parce que le CA, il a tellement d'urgence à traiter, que très souvent, tout ce qui est de l'ordre humain, et encore une fois, je ne voulais pas parler uniquement du point de vue de l'abus, parce que c'est le sujet avec lequel je viens aujourd'hui, mais tout est un peu passé au second plan, parce que, voilà, on se dit, bon bah, c'est un truc sur lequel on travaille. Pour moi, c'est un problème structurel, quoi, vraiment, les CA, ils devraient être composés beaucoup plus largement, et être beaucoup plus représentatifs de, voilà, de la structure, quoi, de ce qu'elle est. Donc, il peut y avoir des stars de vitrine, qui en a d'accord, il n'y a pas que ça. Voilà, ça veut dire que, bah, poum, quand je suis arrivé, donc deux personnes, la présidente et la trésorière, qui m'ont recruté, m'ont dit, à peu près dans ce geste-là, avec les clés dans la main, « Tiens, on t'a, on a assez souper, démerde-toi, fais-toi ton CA, avec qui tu veux, on a confiance, t'es heureuse. » C'est généralisé dans le secteur d'être contemporain, et du coup, là, c'est un peu ce qu'on essaie de faire là, je veux dire, c'est de réinventer une nouvelle façon de faire ce centre d'art, et c'est peut-être ça qui va donner envie aux gens de prendre la suite. Là, on est à la question des questions, des formes de trauma, en fait, il y a un truc qui s'est passé et qui s'est répété, la maladie, alors tu peux parler de trauma, de ta vie, de ta vie, mais il y a aussi une question du modèle, enfin, écrire le modèle, il est beaucoup plus fort que c'est ce qui nous entoure, c'est ce nom qu'on a parlé ce matin, qui n'est pas évoqué, c'est la façon dont est produite la culture. Non, je crois que c'est intéressant, mais peut-être qu'il y a des... Enfin, vu qu'il y a une récurrence dans les schémas qui se sont déjà passés, le cycle et tout ça, il y a peut-être ce qu'on appelle en anglais des « trigger warning », genre des espèces de balises qu'on met, en fait, dans le général pour montrer qu'en fait, à partir du moment où on commence à entrevoir qu'une situation se reproduise sur ce qui a été fait avant, on y coupe court tout de suite, on trouve un dispositif qui est adapté tout de suite à celui-ci, et du coup, ça permettrait d'envisager la chose de manière très contextuelle, dans une temporalité très proche et très localisée à certains endroits, et d'éviter que le problème, en fait, se propage, se diffuse comme un virus, de couper directement la tête pour l'idée qu'après, ça prolifère. Ça permettrait, en fait, une diffusion et une propagation du problème dans différents pôles et essayer de trouver une solution ensemble. Donc je pense que c'est une bonne idée, après avoir, comme je disais dans la symbolique et dans la représentation de cette personne-là, qu'elle soit bien identifiée pour tout le monde, qu'elle puisse bien communiquer de la bonne manière. Ça voudrait dire qu'il y a des protocoles pour s'adresser à ces personnes-là en tant que fonction, qui sont sans des bénévoles, et ça voudrait dire qu'effectivement, ils sont identifiés dans des statuts, donc c'est gravé dans le marbre, et que lorsqu'on rentre dans le CA, on prend une place vacante où on rentre pour ça. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le CA, on rentre parce qu'en fait, on a identifié qu'il y avait cette place-là et que ça nous intéresse. C'est pas mal aussi, parce que ça nécessite, tu vois, que cette personne s'engage, vraiment sur ces sujets. Parce que très souvent, les membres du CA, ils sont un peu... Voilà. On sait quoi. Enfin alors, moi, je me demande s'il n'y aurait pas une idée de coopérative à créer entre plusieurs centres d'art, qui auraient par exemple la même taille... Attends, je vais tomber de ma chaise. Rires 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 Du coup, on en fait un problème plus commun, qu'on essaie de résoudre ensemble. Il y a peut-être un centre d'art qui aura trouvé une solution sur un problème que le centre d'art numéro 2 patine parce qu'ils n'ont pas trouvé de chemin. Du coup, essayer de mettre en commun... C'est plus enchanté en fait. C'est juste que c'est plus pratique. Enfin, c'est plus... Alors, on a des existences... Moi, je trouve ça génial. J'ai pensé moi-même à regrouper des gens, à faire une sorte de mini-tram, en Seine-Saint-Denis, dans la Glow. Moi, j'ai demandé, est-ce qu'on ouvre le CA aux artistes et aux résidents ? Mais il y avait une peur de prise de pouvoir. Quelle est la solution ? J'ai essayé plein de choses. Quelle est... Qu'est-ce qu'on peut envisager ? Comment faire une maison en bois, naturelle et non-polluante, à partir d'une dalle de béton et de murs en volant, quoi ? Avec des stars qui apportent soit, pour assurer les financiers, les particuliers financiers, les partenaires, c'est-à-dire les partenaires, mais qui aussi apportent un point de vue. Par exemple, ça va être un maire d'une ville, des choses comme ça. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. On sait que c'est pas eux qui vont faire l'histoire de RH ou qui vont jeter un oeil sur les comptes. C'est pas ça. Il faut des gens qui... Dans ce tout-là, il faut des gens qui n'aient peut-être rien à voir avec le programme, qui soient régulièrement intéressés, mais vraiment, qui aient des métiers qui n'ont rien à voir, mais qui ont une disponibilité. Et surtout que ça leur apporte quelque chose de plus. Parce que si on est artiste et qu'on est dans le CA d'un centre d'art, il y a quelque part où c'est art-art, quoi. Effectivement, la direction que l'est tirée par rapport à ce CA, ils n'y comprennent rien. Est-ce qu'on touche pas là aussi un point sensible de... Alors là, c'est vraiment le domaine artistique plaqué, c'est comme s'il y avait deux calques, sur un système juridique qui est associatif. Le calque associatif a ses exigences, sa volonté de démocratie participative, un certain nombre d'enjeux que je trouve populaire, enfin intéressant dans le sens du terme, et l'artistique qu'il y a quand même une exigence de signature. Et comment tu veux mettre un CA, pour dire un administratif, associatif, avec une... On l'a pris parce que c'est le cadre le plus simple et le plus léger tout simplement. Mais je veux dire, il n'est jamais respecté à la lettre. La question de la signature, moi ça fait quelques temps que je me la pose, et je la trouve fondamentale dans ces métiers-là. Et du coup, est-ce que, finalement, la question associative, est-ce qu'elle est juste pour ces projets-là ? Peut-être pas, peut-être qu'on devrait monter une SARL avec des actionnaires, enfin je veux dire, mais c'est un truc très extrême. Des lieux comme Sénatrésis maintenant, enfin c'est des lieux qui sont pas très très connus, même dans le milieu des gens qui normalement devraient connaître ce centre-là. Je ne sais pas si je peux juste interrompre un petit moment. Bien sûr, si, au contraire. Il me semble qu'une grande partie des problèmes que je vois émerger ici, mais qu'on voit dans d'autres associations ou d'autres lieux aussi, c'est vraiment une sorte de pression et d'incompatibilité entre des désirs, des besoins, des situations internes aux agents, qui sont ici des artistes ou des gens qui sont intéressés dans le milieu de l'art, et des milieux qui imposent des contraintes qui font que c'est simplement pas habitable avec ce type de désir. Il me semble que c'est ça qu'on a vu un petit peu souvent. Et là, la question, la principale question que j'aimerais mettre sur la table, c'est pourquoi est-ce que synesthésie, ou maintenant, devrait durer ? C'est encore moi qui suis préoccupé au centre de ce truc-là et qu'on ai la responsabilité. Et que je pourrais peut-être confier, si effectivement on trouve que c'est pertinent de manière collégiale. Et c'est malheureusement comme ça que ça fonctionne. Un appel à projet sur les hôpitaux et la culture ? Ah ben tiens, on va se spécialiser sur ce projet-là, avec les hôpitaux ou la prison, ou les écoles, et machin, et ainsi de suite. Il y a des viennes qui pleuvent, qui neige, qui vente, ou qu'il y ait un gros étron devant la porte. On nettoiera, et on avait un cas comme ça. Et du coup, on est là, on est ouvert. Et ça a fonctionné. On a créé une habitude avec les gens, les voisins, et ainsi de suite. Et c'était intéressant. Parfois, c'est arrivé trois, enfin trois personnes du public seulement, mes frères et soeurs, et j'exagère. Pourquoi pas ? Et parfois, on ne savait plus. On n'avait pas prévu qu'il y ait autant de monde, en fait. Il y avait les voisins qui étaient venus, qui disaient « Ah, mais alors c'est quoi ce bordel ? » Est-ce que c'est pas là une solution pour... Effectivement, c'est le mot substantiel que je remets là sur la table. À partir de la résidence, créer ces événements et les sculpter avec... En allant encore plus loin que ce que j'avais un peu mis en place. C'est-à-dire vraiment, en parlant du principe que les artistes en résidence sont associés à une série d'événements. Moi, j'en parle en tant qu'étudiant et tout ça, c'est quelque chose qui occupe une place hyper importante dans nos débats sur comment on se positionne dans la société et qu'est-ce qu'on offre pour quel public. Je pense que c'est un enjeu central et que ça doit être, en fait, au cœur même du projet d'un lieu. Ils proposent quelque chose, s'ils ne veulent pas, comme ça, ce sera réglé. Vous trouverez soit des moyens, soit ça se termine, et puis il y a d'autres choses qui se passent dans la vie. Et puis, peut-être c'est un retour, peut-être c'est une désespération, on revient à un truc punk dans les lisières, dans les marges, mais d'être... Vous voyez, c'est ce moment où on gagne, on monte le projet, et puis d'un moment, on écoute, on fait le bouffer aussi par un jeu de cours. Là, c'est comme si tout le monde était à la cour du Roi Soleil, qui est à l'arrivée publique quelque part, ou le financement, et je crois que c'est délété à mon avis. Et c'est vrai, c'est un vrai problème, et c'est une des raisons pour laquelle j'arrête. À un moment donné, j'en ai marre d'être incohérent. Non ! Parce que tu n'as pas le ventre, d'habitude tu ne vois pas le ventre. À la vôtre les amis, merci pour cette belle journée. Oui, c'était une belle journée. Merci pour votre participation. Merci. Il manque 2021. Nous mettre en concurrence et voilà, qui fait que le meilleur gagne quoi. Ce n'est pas forcément le meilleur qui gagne du tout. Non, bien sûr. Souvent c'est le, c'est le, c'est sûr, mais meilleur c'est pas sûr. Mais par exemple, c'est là où il y a le soupçon. Par exemple, quelqu'un qui viendrait et qui dirait, qui dirait cette association qui accueille du tout. On y peut y aller avec la peau. C'est le même temps des avais. La peau de la bain, c'est le même temps que je nous ai à ne pas trouver. Qu'est-ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que j'ai eu ? Mais bien, je ne sais pas ça. C'est ce que j'ai eu. C'est le même temps que j'ai eu. Ne sais pas, ça se passe pas ça. On y a vraiment une croix en trois points. C'est comme ça.